Bonjour et bienvenue dans l'émission Jésus-Coultonique. Nous allons répondre aux questions de nos invités Laure et Lilou. Ce sera notre reportrice Corélia qui revient d'un voyage ou en couleur de la réunion qui y répondra. Nous allons enchaîner avec une première question de notre invité Lilou Facundes qui nous vient de Perpignan. Mais juste avant on va quand même rappeler qu'est-ce que le Maloya. Le Maloya est un chant réunionnais sur le thème de l'esclavage. Bonjour et merci de me recevoir sur le plateau. Je m'appelle Lilou et je me demandais qu'est-ce qui fait la force et la particularité du Maloya. Bonjour, merci de m'avoir invitée sur ce plateau et comme l'a précisé Sofiane, je suis reportrice dans le monde entier et ma dernière destination était la réunion qui au passage est magnifique. Et pour répondre à votre question Lilou, à la réunion la musique traditionnelle est magique. Et les instruments sont importants, ils représentent les éléments et les énergies. Ils disent même qu'il y a une force qui sort de l'univers, qui passe par la terre et qui rentre dans l'homme. Ce qui solidifie la force, c'est aussi que le Maloya est venu en même temps que l'esclavage. Les paroles parlent de liberté, d'entraide et d'amour. Le Maloya est une musique qui guérit des jugements. Et du coup ça veut dire quoi Maloya ? Et bien ça veut dire beaucoup de choses. Le Maloya c'est quand on le chante quand on a mal. On a marre des jugements ou d'être manipulé et on chante qui on est. Bon ben maintenant je vais vous laisser avec ma collègue qui elle posera ces questions. Oui ça serait sympa que vous posiez vos questions tour à tour. Salut salut, moi c'est Laure, je pense effectivement que ça sera plus simple. Pour ma part je me suis d'abord dit comment ils ont tenté de garder cet esprit d'entraide et d'amour et surtout d'esclavage. C'est une question que beaucoup se posent. Et pour y répondre le message est transmis par les anciens qui enseignent la véritable histoire de génération en génération. Mais alors qu'est-ce que la véritable histoire du Maloya ? C'est tout simplement le peuple noir qui a été écrasé et de cet écrasement ils ont créé le Maloya dans lequel ils ont puisé leur force et leur courage. J'ai eu écho comme quoi le Maloya avait été interdit à la réunion. Je croyais que le chant des esclaves ne posait aucun problème. Effectivement le Maloya était interdit parce que les esclavagistes considéraient ce chant comme de la sorcellerie. Même si de base ils avaient accepté de leur laisser le chant comme liberté, ils se sont finalement rétractés. Mais du coup durant l'esclavage les esclaves jouaient quand même ? Oui, ils jouaient quand même. Ça complète la question de l'or. Ils jouaient le soir à la fin de leur corvée autour d'un feu tout en parlant de liberté et de souffrance en dansant le moringue. Est-ce que le Maloya est universel ou uniquement joué à la réunion ? Il est surtout joué à la réunion, dans d'autres pays aussi, mais je pense qu'il devrait quand même être beaucoup plus connu. Quel est le chemin parcouru par le Maloya ? Est-ce qu'il a évolué, régressé ou voilà quoi ? Et bien maintenant le Maloya est considéré comme le chant traditionnel de la réunion. Et il est chanté dans les écoles pour les enfants en difficulté qui peuvent que se raccrocher à la musique. Il existe aussi des compétitions de groupes de Maloya, donc je pense que le Maloya a fait beaucoup de chemin. Et voilà, ce sera sur le prochain extrait que nous clôturons notre émission. J'espère que ce sujet peu populaire vous aura intéressé et que cela vous aura permis d'élargir vos horizons. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et vous dis à la prochaine pour une prochaine interview sur DigiSchool Tonic. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour à tous chers auditeurs de Radio Canopée. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial, Jean Barbier, le conservateur du musée de Villèle, pour une émission sur le thème de la mémoire à la réunion. Alors, Jean, bienvenue autour de cette table. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous. Alors, pour débuter cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Jean Barbier, je suis conservateur du patrimoine et je dirige le musée historique de Saint-Gilles-le-Lééau, qui s'appelle aussi plus communément le musée de Villèle. Donc, le musée de Villèle, c'est le troisième musée créé à la réunion dans les années 70. On peut trouver... Enfin, ce musée a une originalité, c'est-à-dire que c'est une ancienne habitation coloniale, Donc, on peut y trouver des ustensiles pour nous rappeler un peu la culture coloniale. On y retrouve des habitations, des vieilles habitations coloniales aussi. Et il y a de nombreuses choses à voir là-bas. On peut aussi distinguer une certaine évolution dans le musée, car les descendants des colons ont vécu là-bas jusqu'en 1973. Très bien. Alors, nous avons fait des recherches très simplifiées. Nous comptons sur vous pour approfondir ces recherches. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Madame de Bassens ? Bien sûr, Madame de Bassens est une riche héritière créole de l'ouest de l'île. Elle était mariée à un homme plus vieux qu'elle qui voyageait beaucoup. Du coup, très vite, elle a dû prendre des habitudes, comme s'occuper de toutes ses habitations. Voilà, c'était une dame très importante au cœur de l'île, car c'était une très grande femme d'affaires. Et elle avait aussi un nombre important d'esclaves, entre 300 à 400 esclaves. Donc, il faut aussi savoir qu'elle est morte en 1846, donc deux ans avant l'abolition de l'esclavage. Donc, on a retenu son nom un peu comme un exemple pour définir le système d'avant. D'accord. Alors, on dit d'elle qu'elle a une double facette, un double visage. Alors, pourquoi dis-t-on ça d'elle ? Alors, c'est une question très intéressante. C'est une question que beaucoup de personnes se posent à la réunion. Donc, on dit que Mme de Bassens, elle a un double visage, car il y a deux visions sur elle. Donc, il y a la vision écrite. Donc, la première vision, c'est que Mme de Bassens était une femme respectable, souvent de bonne humeur et très sympathique. Donc, ça, c'est ce qu'on disait dans les livres. Mais il y a une version orale, donc ce qui est décrit par les gens. Donc, c'est très négatif. Avec tous les défauts qu'on connaît à l'esclavage, apparemment, elle était désagréable, violente, et elle maltraitait ses esclaves. On raconte aussi des histoires un peu mystérieuses à son égard. Par exemple, son âme errait près d'un volcan. À la réunion, elle est presque vue comme une sorcière dans un conte. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un double visage. Il y a une interprétation plus douce et sympathique, et une autre plus sombre, un peu comme le yin et le yang. D'accord. Il me semble qu'un événement a refait parler d'elle un peu plus récemment, si je ne me trompe pas. Si, si, exactement. En effet, elle est morte en 1846, et elle sera enterrée au cimetière marin. Et 20 ans après sa mort, ses cendres et ses restes ont été transférés à la chapelle pointue. On raconte que les esclaves ont voulu eux-mêmes transporter le corps, mais on parle aussi d'un événement plus mystérieux et plus comique, en quelque sorte. En 1932, un cyclone a totalement dévasté la chapelle pointue. Mais bon, jusque-là, il n'y a rien de bien spécial. Mais le détail qu'ont retenu les gens, c'est la date, car c'était le 4 février 1932, qui était la date de l'anniversaire de sa mort. Très bien, mais avec cette double facette, comment les gens voient-ils ce personnage ? Quelle pensée ont-ils au sujet de ce mythe, en quelque sorte ? Alors, pour les habitants, Mme de Bassin, ça restera toujours le symbole du système colonial, de la contrainte et de l'inégalité. Elle est aussi très présente dans les paroles de chansons. En gros, il la voit comme un exemple péjoratif en la mémoire des années coloniales. D'accord. Et quand on parle des colonies à la Réunion, on entend beaucoup parler de marronnage et de marron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient ? Alors, tout simplement, le marronnage, c'est quand un esclave prend la fuite, ou plus précisément, il ne veut pas obéir, donc refus à l'avertissement, et donc il part se retirer dans les montagnes, près des volcans, car ce sont des zones très difficiles d'accès. Et donc, les marrons, c'était des esclaves qui partaient pour fuir ce sort. Les marrons étaient en quelque sorte des résistants ou des rebelles. Le terme marron vient de l'Amérique latine, qui désignait au départ des animaux domestiques qui s'enfuyaient de leur domicile pour être libres dans la nature. La comparaison a vite été faite entre le comportement des esclaves et celui des animaux. Et qu'est-ce qui est arrivé aux marrons qu'on retrouvait ? Ça dépend si c'était un petit marron ou un grand marron. Donc, on considérait un petit marron. Un petit marron, c'est un esclave qui s'est enfui de plus de deux jours, mais moins d'un mois. Donc, si on le retrouvait, il recevait des coups de fouet, il était emprisonné. Après, un grand marron, c'est un esclave qui est parti plus d'un mois. Et donc, dès qu'on le retrouvait, on leur marquait la fleur d'Ulysse au fer rouge où on pouvait leur couper le jarret, dont le jarret, c'est la cuisse, ou encore, ils étaient récidivistes où on pouvait leur infliger la peine de mort. C'est évidemment quand même un système très violent envers les esclaves. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme vestige de l'exploitation ? Alors, il reste plusieurs bâtiments comme la maison de maître qui est le bâtiment principal. Il y a aussi ce qu'on appelait le camp des esclaves, un genre de camp bien organisé, rempli de paillotes. Il y avait aussi la culture essentielle, la culture... Il y avait aussi, pardon, les cultures essentielles, dont la culture du coton et du café, dont le café était surtout présent au XVIIe siècle. Il était très répandu. Puis, aux alentours des années 1825, c'est la canne à sucre qui arrive dans les cultures majeures de l'époque, sans oublier le maïs, parce qu'il faut quand même que les esclaves mangent, donc ils se cultivaient eux-mêmes leur nourriture. Et donc, pour finir, il y avait une chapelle, dont la chapelle pointue, on en a déjà parlé, car on voulait protéger, enfin, entre guillemets, protéger les âmes des esclaves et donc les évangéliser, pour ne pas qu'ils ont un sort sur les âmes de blanc. Très bien. Eh bien, voilà, pour ma part, je n'ai plus de questions. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir livré cette interview. Ben écoutez, merci à vous pour m'avoir invité encore une fois et à participer à cette émission. Avec plaisir. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à demain pour une nouvelle interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada